bonjour charlotte bonjour merci de nous avoir reçus ce matin à l'atelier soirien je vous ai appris avec grand plaisir je voulais en savoir un petit peu plus sur votre parcours tout à fait donc je suis sommelière depuis cinq ans j'ai eu mon diplôme à chamalière au lycée voilà avec monsieur thomas vivant auparavant donc j'ai fait un cap et un bp en alternance à la bergerie de serre-poil et donc au cfa de gerza la très belle expérience et maintenant dans un bel établissement et soirs oui comme quelle est la philosophie un petit peu du restaurant et de la cuisine alors au niveau de la philosophie du restaurant donc on peut se définir comme un restaurant classe tout en restant décontracté quand même le garder on n'aime pas trop donc on peut partager avec le client c'est très agréable et pour la cuisine donc c'est des cuisines un petit peu du monde tout en restant dans la cuisine traditionnelle française d'accord comment tu comment vous travaillez la sélection de vins alors la sélection de vins donc la plupart du temps je passe par des représentants qui vont me livrer des échantillons pour que je goûte en fonction de la carte du chef de la saison ou alors quand j'ai le temps partir dans les domaines faire les dégustations directement et rencontrer les vignerons vous avez des domaines de prédilection les domaines ou vignobles plutôt un vignoble de prédilection j'aime beaucoup la vallée du rhône bien entendu je suis très fan des vins d'auvergne après le long doc également les vins plutôt corsé même sur de très jolis blancs bien frités j'aime énormément après je je suis ouverte à tout on va travailler les vins du monde prochainement sur notre carte et puis est ce que vous auriez un petit coup de coeur à nous faire partager d'accord mes évêques oh bien sûr j'aime beaucoup accorder le vionnier sur le homard avec une petite barrigoule d'artichaut c'est très agréable ce côté très rond du vionnier va venir casser l'artichaut un petit peu ça s'accorde très très bien ensuite sur les coeurs de riz de veau sauté j'aime énormément accorder des vins pas trop corsé par exemple des morgons ou des jolis vins d'auvergne également et j'aime également aussi accorder sur les canards faire des fois un petit peu qui sortent de l'ordinaire accorder des porto des porto des lbv des legs battle vintage ou bien sûr des taonis ou des colietta millésimés pour accompagner le pigeon ça s'accorde très très bien qu'est-ce que vous avez devant vous comme comme vin alors devant moi donc j'ai un faux gère en millésime 2016 domaine de l'estampille donc on est sur un vin assez corsé tout en restant sur la fraîcheur c'est un vignoble qui travaille très bien c'est vrai que j'aime beaucoup ce faux gère en particulier c'est un très bon rapport qualité et est-ce que vous aurez une petite anecdote à me raconter petite anecdote à la base de passer une capacité en droit et j'ai juste pour me faire de l'argent j'ai fait un petit peu de restauration à l'escargot d'or à l'histoire qui n'existe plus malheureusement et ça m'a mis le pied à l'étrier et comme comme j'ai beaucoup aimé que je viens d'une famille de restaurateurs j'ai décidé de continuer et passer mes diplômes pour travailler dans la restauration et je peux remercier également Audrey Zen car c'est grâce à elle que je suis devenue sommelière et qui m'a donné le goût du vin Merci beaucoup pour ces informations et à bientôt autour de nos tables Avec grand plaisir, merci à vous Bonjour Dorian, merci de m'accueillir ici aujourd'hui Avec grand plaisir J'ai eu le plaisir de discuter un petit peu avec Charlotte Oui, notre sommelière Et maintenant côté cuisine, comment ça se passe alors ici, quelle est la philosophie du restaurant ? Alors en temps normal ou en temps à remporter ? On va dire les deux Alors en temps normal on est plutôt dans une philosophie, on est un restaurant étoilé mais avec une cuisine sans trop complexe Avec une cuisine axée énormément sur le produit, sur le goût et sur la saisonnalité vraiment à fond Ça c'est vraiment notre philosophie qu'on essaie de respecter tant bien que mal sur l'emporter également Du coup plutôt en ce moment ? En ce moment, c'est quand même pas la même chose Donc on est redescendu peut-être sur l'emporter sur une cuisine un peu plus classique Moi ce qui me paraissait un peu plus simple à faire en emporter Parce qu'il y a quand même des cuistons et du réchauffage derrière Alors c'est compliqué quand même Donc j'ai préféré sur cette tendance là Oui parce qu'on n'est pas nous chef étoilé à la maison Donc c'est difficile de refaire la même Moi je pense que l'étoilé ça a aussi à voir avec un service Donc vous avez vu Charlotte qui sert les vins Mais le service, une ambiance, là je parle pour la salle Et après c'est les techniques et les techniques ça se fait au moment Justement tu m'as fait goûter tout à l'heure une lotte qui est en prévision Là on est en prévision, on est sur les essais là C'est l'avantage du moment là De prendre le temps de construire la nouvelle carte Et de réfléchir surtout Beaucoup de réflexion et je pense qu'il y a surtout aussi On va avoir le temps de préparer vraiment une nouvelle carte Et beaucoup d'essais, là la lotte elle est en réflexion on va dire C'est bien, c'est bien parce qu'on a le temps de venir voir les choses Donc c'est intéressant Merci beaucoup en tout cas pour cette information C'est moi, merci beaucoup Et puis à bientôt autour de la table Avec grand plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada